Ma première question serait auxquelles de vos erreurs avez-vous donné le plus de vous-même? Il m'est difficile de répondre à cette question, j'ai envie de répondre à tous les personnages, autrement je pourrais pas les sentir et sentir si je les écris de manière vraie, mais après bien sûr que j'avoue que je m'identifie plus facilement ou je peux comprendre plus facilement les personnages qui ont plus ou moins mon âge, ceux qui sont d'une autre génération, je ne peux pas vraiment compter sur mon vécu en moi, donc là je suis plus dans la construction littéraire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Après bien sûr il y a deux personnages principaux, je dirais que dans les deux j'ai mis quelque chose de moi-même, c'était inévitable. Donc merci beaucoup. Je voudrais savoir ce livre a-t-il été facile à écrire pour vous ou plutôt douloureux? Je vais vous avouer une chose, c'est que cette histoire, je ne peux pas dire ce livre, cette histoire au tout début, au début des années 2000, avait une forme d'un scénario de long métrage qui était plus ou moins destiné d'être un film slovaque. Ça ne s'est pas fait. En fin de raison, en début des années 2000, la cinématographie en Slovaquie était au moins mort. Après, ma vie personnelle est passée par là, j'ai dû mettre les choses de côté. Et puis un jour, j'ai regardé au fond de mes tiroirs et cette histoire m'est tombée sous mes yeux. J'avais envie d'en faire quelque chose, de la ressortir. Je trouvais dommage de la laisser mourir, d'oublier. Donc j'avais une idée de la réécrire en littérature, cette fois-ci en français. Et je l'ai écrit vraiment en pensant aux lecteurs français. Donc c'était une sorte de réécriture. Autant la toute première version, c'est-à-dire cinématographique, qui était vraiment destinée pour un public slovaque, la version romanesque, était vraiment écrit en pensant aux lecteurs français. Donc l'écriture ou la composition, vous voyez bien, a été étalée sur un temps assez large, assez étendu, je dirais 10 voire 15 ans, jusqu'à la publication. Donc il y avait beaucoup de réécriture. Non, ce n'était pas douloureux. Il y avait des moments difficiles, bien sûr, parce que je n'étais pas sûre si j'allais pouvoir être bien comprise. On va reparler de certains aspects qui sont peut-être plus ambivalents que d'autres. Alors, la question de la langue était un peu difficile, pas tellement le fait que j'écrivais dans une autre langue, mais par exemple, je vais être très concrète, quand c'était une version scénaristique, c'est-à-dire en slovaque, il y avait beaucoup de dialogues, un dialecte de la Slovaquie de l'Est. Alors là, c'était un vrai casse-tête de les transcrire en français. Ça, je ne sais pas, bien sûr, c'était impossible. Donc j'avais beaucoup de frustration, je regrettais ce point-là. Non, je ne peux pas dire que c'était douloureux. C'était juste long, laborieux, comme chaque écriture. Ce n'était pas douloureux, non. Merci beaucoup. Et ma dernière question serait dans quelle mesure le choix du personnage masculin de Martin est-il un moyen d'empêcher que le lecteur n'associe trop directement son expérience d'exil à la vôtre? Eh bien, dès le départ, pour moi, la question ne se posait pas. Si j'allais écrire au féminin ou au masculin, pour moi, c'était clair que j'allais prendre un personnage masculin, donc un fils, parce qu'il me fallait le mesurer à son père et à ses oncles. Donc je voulais vraiment traiter cette expérience virile ou masculine, comme on veut. Et je n'avais aucun problème de, comment je pourrais dire, de transcrire ou transmettre une certaine expérience ou un certain vécu que j'ai eu moi-même, parce que, bien sûr, je me suis appuyée sur des choses vécues, en Slovaquie ou en Michal Otse, de le transmettre par intermédiaire d'un personnage masculin, ça ne me posait aucun problème. Merci beaucoup. Voilà, alors nous pouvons poursuivre, justement, avec le thème du personnage, et notamment du personnage de Martine. C'est quand même un personnage assez complexe, donc vous avez choisi un personnage masculin, mais sur bien des points, il y a peut-être bien d'autres personnalités qui se cachent derrière Martine. Alors, Lenka, si vous voulez bien poursuivre. Merci. Je vais tout d'abord passer à un niveau plutôt théorique. En fait, quelle était la vie de Martin s'il avait été une Martine ? Avez-vous pensé aussi à une femme comme personnage principal ? J'ai déjà répondu donc à votre collègue que non. Dès le départ, pour moi, c'était clair que le personnage principal allait être un homme pour pouvoir le confronter à son père, parce que la relation qu'un père peut avoir avec son fils est très différente de celle qu'il peut avoir avec sa fille. Et je voulais vraiment parler de la relation père-fils et de parler de la masculinité, qui me paraissait beaucoup plus impactée par, et à la fois par la période dite socialiste que la période qui a suivi après, qu'on appelle capitaliste ou capitalisme sauvage, comme on voulait. J'avais l'impression que l'influence que ces deux périodes pouvaient avoir était beaucoup plus flagrante vis-à-vis des hommes. Voilà. Donc, ça m'intéressait beaucoup plus. Est-ce que ça aurait été différent si c'était un personnage féminin ? Oui et non. Il y avait cette relation père-fille qui serait forcément différente. Un père avec une fille, soit il l'ignore complètement parce que c'est un univers qu'il peut penser fermé pour lui, ou bien on connaît tous les pères qui adorent leur fille. Tandis qu'avec un fils, la relation est plus dans la comparaison et qui va dépasser qui, etc. Donc, oui, ça aurait été forcément différent. La relation entre le père et son fils ou sa fille parlerait d'autre chose. Mais en ce qui est vécu artistique ou personnel, je pense que j'aurais pu garder les mêmes éléments. Est-ce que je vous ai répondu ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y avait aussi un autre personnage très important qui accompagne Martin à l'est de la Slovaquie, Gabriela. Je voudrais savoir quelles sont les intentions de Martin quand il prétend que Gabriela est française et qu'elle ne comprend pas un mot de Slovaque. Elle est Slovaque. Est-ce un moyen pour le personnage interposé de garder son propre espace inaliénable ? C'est une opinion très intéressante. Je n'y ai pas pensé comme ça. Tout simplement, c'était son garde-fou, sa couverture, tout simplement. Martin n'est pas un personnage forcément sympathique. C'est quelqu'un qui se cache, qui n'est pas franc, qui a plein d'ambiguïté en lui-même, qui emploie ses propres frustrations. Il ne les gère pas toujours de manière très correcte. Donc voilà, il embarque cette fille et il sait très bien qu'elle était amoureuse, qu'elle est amoureuse de lui. Donc il s'en sert quelque part. En même temps, il a besoin d'elle parce qu'il a peur. Ce n'est pas simple pour lui d'y retourner, de faire face à sa famille et de se revoir lui-même tel qu'il était il y a très longtemps. Finalement, de se revoir dans un miroir de passé. Donc, à la fois, c'est une couverture cette fille et à la fois, elle l'aide. Il sait qu'il pourra compter sur elle, que c'est quelqu'un qui a pièce sur terre. Et puis, elle l'accepte comme je l'ai écrit. Elle l'accepte parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir vivre quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu vivre autrement. Elle ne veut pas le refuser. Elle l'accepte. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Passons, si vous voulez bien, à la narration. Parce que dans Risterne, finalement, comme dans tous les romans, il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent. L'histoire de famille, l'histoire de cette famille. On a l'histoire de la Slovaquie, la Slovaquie des années 2005, la Slovaquie de l'époque dite socialiste. Voilà. Alors, comment tout cela est rendu dans le roman, dans l'écriture ? C'est Janetta qui va en parler. Je voudrais savoir, l'évocation de la Slovaquie contemporaine et de ces personnages est-elle, d'après vous, transférable aux autres pays post-communistes ayant vécu la même histoire ? Certainement. Après, c'est peut-être à vous de me dire comment vous voyez les choses. J'ai quand même maintenant une distance, un recul vis-à-vis des pays de l'Europe centrale. Maintenant, comment le dire ? Je tombe dans un autre extrême. Je sens que parfois, je peux adopter le point de vue des Français qui jettent tout le monde dans le même sac. donc je fais attention, bien sûr. Donc, ça serait à vous de me dire si vous sentez les différences entre… qui sont bien sûr, qui sont réelles entre les Polonais et les Slovaques. parce que toutes ces nations n'ont pas complètement la même histoire postérieure ou intérieure avant les années des républiques socialistes. Néanmoins, je pense que tout ce qui est l'expérience avec le changement du régime politique et sociétal, je pense que nous avons… tous ces pays ont la même expérience qui les ressemblent, qui les unis. Merci beaucoup. Et quel élément a été le plus difficile à décrire dans le roman «Eastern » et pourquoi ? Il me semble que j'ai un tout petit peu répondu. Donc, le plus frustrant, c'était comment transcrire ces éléments du langage de dialecte. Donc, un langage très, très vivant et très, très imagé avec des tournures de phrases très spécifiques qui sont impossibles de rendre un français correct ou compréhensible. Après, j'avais vraiment à cœur d'expliquer ce que c'était à la fois la vie avant 1989 et les changements, j'étais peut-être par moments un peu didactique, un peu trop descriptive. Mais après, si je compare les retours que j'ai eus ici en France, c'était nécessaire. Les Français, un public français, un lecteur français n'a pas forcément une image, n'avait pas une image, surtout à l'époque, assez claire de ce que c'était. Il y en avait qui avaient des illusions et qui en ont encore des illusions sur la justice sociale ou sur ce qui est socialisme ou communisme. Et puis, il y en a d'autres qui étaient dans le rejet complet du totalitarisme. Donc, c'était une vision très noire et blanc. Et je voulais vraiment leur faire comprendre comment c'était. Donc, ce n'était pas forcément très difficile, mais je voulais m'appliquer vraiment, leur expliquer des choses. Et tout en n'est pas tombé dans un didactisme énorme, même si je sais que par moments, j'explique un peu trop comme si c'était un livre d'histoire. Donc, peut-être de trouver un juste équilibre entre les deux, à la fois bien expliqué, de garder les personnages vivants et de suivre mon histoire, ma trame narrative. Voilà, je le dirais comme ça. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais savoir que l'alcool est-il dans votre roman un moyen de recréer ou d'oublier l'unité perdue entre Martin et sa famille? C'est très joliment dit. Ça, on ne me l'a pas encore dit comme ça. Et moi-même, peut-être que je ne l'ai pas formulé comme ça, de récréer l'unité. Mais c'est tout à fait juste. À la fois récréer et oublier, bien sûr, les deux vont ensemble. Alors, la question d'alcool, oui, souvent, c'est des choses vers lesquelles on m'a souvent ramené dans des débats. Il y en a qui disaient que c'était Glock, etc. Je voulais toujours pointer ces scènes. Il y a des questions, vous allez peut-être me les reposer, mais excusez-moi, je vais les sortir maintenant. Pourquoi autant de scènes de beuverie? Pourquoi ça se répète, etc.? Pour moi, c'est vraiment très important. Ces scènes sont très, très, très importantes. La génération du père de mon personnage principal et ses oncles, ils ont vraiment raté leur vie. Objectivement, il y a des choses qui, s'ils regardent leur vie, il y a des échecs sur échecs. Mais quand ils boivent, tout d'un coup, ils voient leur vie autrement et ses échecs ne leur paraissent pas tellement loups. Et peut-être même, ils peuvent avoir l'impression que malgré tous leurs échecs, la vie est digne d'intérêt, digne d'être vécue, etc. Et puis, il y a des choses magnifiques qui peuvent être vécues et senties. Mais ils ne peuvent pas avoir cette conscience s'ils sont sobres. Donc, à la fois, il y a une certaine vérité qui sort quand ils sont ivres. Je ne dirais pas que c'est une illusion. Ils sont aussi vrais en étant sobres comme ils peuvent être vrais quand ils sont ivres. C'est comme si c'était une autre facette de leur personnage qui ressort. Et puis, c'est en l'écrivant que je m'en suis rendue compte qu'il y a un lien entre la danse et le fait d'être ivre. Un danseur ou un artiste, si vous voulez, il se donne un spectacle de la même manière qu'un ivrogne se donne un spectacle. C'est un rôle. Il est quelqu'un d'autre. Et puis, il y a des moments où se donner un spectacle ou faire un spectacle pour les autres, récréer un spectacle. Là, je ne le dis pas de manière péjorative. Je n'emploie pas ce mot comme quelque chose de négatif. C'est parfois tout ce qui nous reste dans la vie. On peut le voir comme ça. Surtout pour ces hommes qui ont cette impression que la vie, qu'ils ont déjà tout derrière eux. Mais en étant ivres, comme s'ils récupéraient à nouveau cette vie et tout ce spectacle et tout ce qui peut être magique et magnifique, etc. Donc, c'est pour ça ces répétitions et ces retours jusqu'au finalement vers cette scène culminante où j'ai voulu arriver à une certaine union. Oui, j'en étais. Merci. Martin, dont l'histoire du roman est tendu entre deux pays, deux cultures et deux langues différentes. En fait, son pays d'origine, la Slovaquie, est tendu entre deux systèmes politiques, communistes et capitalistes. Cette tension, en fait, c'est l'entre-deux pour vous et le sujet contemporain qui sert le mieux, la dynamique d'une écriture. Et je voudrais savoir aussi parce que dans les romans, il y a une vision bipolaire, en fait, entre Est et Ouest. Et je voudrais savoir si cette vision a changé depuis la publication de ce livre ou si elle est toujours la même chez vous. Chez moi, personnellement, je ne dirais pas, moi, personnellement, que c'est vraiment bipolaire dans le sens que c'est noir et blanc. Je voulais justement un peu casser cette vision trop pour ou contre noir et blanc pour donner un peu plus de nuances des deux côtés. Après, la question identitaire est effectivement très, 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 très vaste. Nous avons à la fois l'identité culturelle, l'identité liée à nos vécus politiques, forcément. Il m'est difficile de répondre à votre question parce qu'elle est très large. Je ne pense pas que… Je vous remercie de parler de la question identitaire et pas du problème identitaire parce que ce n'est pas un problème. Après, je dois dire pour moi, personnellement, je vis en France, à Paris, dans une grande ville où, comme vous imaginez, je ne me sens pas spécialement différente des autres. Il y en a d'autres pour qui ces différences sautent plus aux yeux. Justement, en arrivant en France ou à Paris, je m'en suis rendu compte que je viens de la même culture européenne. Je ne sais pas comment c'est pour vous aujourd'hui à l'école tout ce que vous apprenez, mais pour moi, je ne sais pas, la littérature française, la culture française, l'histoire française faisait partie de ce que j'avais pu apprendre à l'école en Slovaquie. Donc, je n'étais pas spécialement dépaysée. Et je… Finalement, là où c'était intéressant pour moi de voir, c'était… Excusez-moi… C'était… Quand je me comparais aux Français de mon âge, enfin, je me comparais, ça sautait aux yeux comment mon identité, si vous voulez, était beaucoup plus large que la leur. Mais je ne me sens pas spécialement méritante. Toute personne qui voyage, qui passe d'un pays à l'autre, est forcément enrichie par tout ce qu'il vit, tout ce qu'il rencontre. Après, vous savez très bien, la Slovaquie, qui n'est pas grande, déjà, il y a des différences, même d'identité, si vous voulez, ou même de culture, entre l'Est et l'Ouest. Donc, comme disait François, nous sommes tous pluriels, nos identités sont larges, sont mouvantes. C'est comme ça, ça ne sert à rien de se crisper, de se battre contre. Nous sommes encore jeunes tous, on ne sait pas ce que la vie va nous apporter, ou est-ce qu'on va encore atterrir, ce que les rencontres suivantes vont faire de nous. Bien sûr, je sais, vous voulez plutôt que je parle de l'identité entre l'Ouest et l'Est. Je crois que je suis un peu au-delà maintenant de ce questionnement. Au moment d'écrire ce livre, oui, ces choses me revenaient, et je reviens toujours à la même chose, puisque j'écrivais pour un lecteur français, il fallait que je lui explique certaines choses, mais je crois que je me perds un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai l'impression que je pars un peu partout. Sur quoi on pourrait se centrer ? Bon, vous avez déjà répondu pratiquement à la question, puisque la question, c'est entre les deux pays, entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Mais c'est vrai qu'en vivant dans les deux pays, vous avez dépassé finalement cette bipolarité, pour vous construire une identité… À moi-même, bien sûr. Après, peut-être que vous aimeriez voir mon avis sur les différences. Je les sens toujours, les différences, ce qui est tout à fait normal. C'est intéressant de voir les jeunes, la jeunesse qui vous êtes tout à fait, Lenka et Jeannetta, tout à fait pareil comme les jeunes que je peux croiser dehors dans les rues de Paris. Et pourtant, je ne vous connais pas personnellement, donc je ne prenais surtout pas personnellement ce que je vais dire. La différence peut être certainement dans notre façon de gérer notre confiance en nous et gérer aussi nos échecs, nos frustrations passées. Là, je pense que nous ne sommes pas pareils. Ça, bien sûr que c'est lié avec l'histoire personnelle de chacun, avec son éducation, mais peut-être que l'histoire des pays en question, l'un ou l'autre, a une certaine influence. Les habitants des petits pays peuvent avoir l'impression de ne pas être considérés suffisamment par les grands pays et à la fois peuvent avoir beaucoup plus de force et beaucoup plus d'envie de prouver qu'ils ne sont pas pareils ou meilleurs. Donc, c'est un peu, ça dépend de chacun de nous, à chacun de nous, de comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on construit notre identité ou notre place dans le monde vis-à-vis de ces questions. C'est aussi lié avec notre relation à l'autre. Est-ce que je suis ouverte ou est-ce que je suis d'emblée méfiant ? Je crois, excusez-moi, que je suis trop généraliste. Je n'arrive pas, pardonnez-moi, je n'arrive pas à me situer vraiment dans cette polarité franco-slovaque, slovaque-français. C'est probablement à cause de cette grande ville qui est derrière moi et qui est trop plurielle. Et donc, le slovaque peut se sentir complètement dilué dedans, comme le français. Et je ne pense pas qu'on perd notre identité. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être effrayés par cette attitude ou par cette impression. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je trouve au contraire, ça inouïe, comment on peut être malmené par la vie ou bousculé et de voir ce que ça peut nous donner, ce que ça peut faire de nous. Donc, rien n'est fini, rien n'est arrêté. Tout continue, nos identités sont encore ouvertes. Et puis, on verra plus tard. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, merci. Je vais un peu continuer sur la question avec la tension, parce qu'on voit ces tensions, ces contradictions aussi chez le personnage principal, chez Martin. Par exemple, il veut se rapprocher de sa famille, mais il ne sait pas comment. La danse est-elle pour lui un moyen de dépasser ces contradictions en lui ? Oui, c'est un outil qui aide beaucoup, oui, comme chaque ou n'importe quelle expression artistique. Bien sûr, si on a du mal à s'exprimer par les mots, on s'exprime par l'intermédiaire d'autre chose. Oui, bien sûr qu'il y a de la tension. On est tous traversés par des tensions tout le temps. C'est ce qui nous maintient en vie, quelque part. Certes, on a besoin d'une paix pour vivre aussi, mais la paix, c'est la mort aussi. Et tant que l'être humain est vivant, il ne peut pas échapper à des tensions, à des contradictions. Oui, bien sûr que c'est un personnage contradictoire, un biglue, si vous voulez. Je ne voulais surtout pas faire un personnage positif. Les tensions sont importantes, même pour la construction d'une narration. Puisque des tensions naissent, les conflits, et dans chaque conception dramatique, on ne peut pas se passer des conflits. Je ne pouvais pas faire juste un récit rétrospectif, je ne sais pas, lyrique, poétique. C'est quand même, là, je vais vers un clash de monde, de deux expériences, de deux expériences de vie très différentes. Donc, ces tensions mènent à ce clash, à cette rencontre qui devrait les sécouer et les casser. Et peut-être, à la fin, je l'espère, apporter une unité pour les tensions et les conflits. Excusez-moi, mais pourquoi la danse, alors, par rapport à ces tensions ? Alors, je vais vous décevoir, tout banalement, j'avais connu quelqu'un qui était danseur, un peu comme ça, qui aujourd'hui vit en Australie. Je me suis beaucoup inspirée de ce personnage. Et puis, finalement, la danse m'était utile, je m'en suis rendue compte en l'écrivant, puisque c'est une expression qui ne passe pas par la parole. Et après, j'avais un autre casse-tête, il fallait que je décrive cette expression qui ne passe pas par les mots, mais puisque j'écris un roman, donc forcément, il faut que ça soit verbal. Oui, ça m'était utile de transmettre, de faire passer des choses qui, d'habitude, ne passent pas par les mots, surtout dans un environnement ou dans une famille qui a du mal à communiquer, à se confier l'un à l'autre, à se parler, tout simplement. Du coup, la danse ou l'art, si on veut, l'expression artistique peut apporter quelque chose, on peut véhiculer, on peut transmettre des choses qui ne peuvent pas passer par un dialogue classique, par une discussion, par un débat, par un face-à-face. Ce n'est pas pour rien qu'on a toutes ces formes artistiques et que nous savons tous que l'art est important et utile, justement parce qu'il nous aide à exprimer des choses qu'on ne pourrait peut-être pas dire ou exprimer autrement, et aussi de les vivre ou les revivre ensemble dans une sorte d'union ou comme union. Voilà, pour ça, la danse, effectivement, j'aurais pu en faire, je ne sais pas, un peintre. Ça aurait été encore plus, après, difficile. Et puis, il y a le mouvement qui m'aide aussi à avancer dans le temps, tout simplement. Si ça avait été un peintre, ça aurait été beaucoup plus statique. Là, j'aurais dû beaucoup plus décrire ce qui est sur les tableaux, etc. Donc, finalement, ça aurait pu être un chanteur, bien sûr, mais bon, après, quel type de chanson ? Donc, là, j'aurais des paroles. Finalement, ça m'a beaucoup arrangé que ça soit un danseur, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Finalement, je sais que vous ne voulez pas diviser, en fait, la société d'Ouest, mais dans laquelle des sociétés vous paraît-il, à vous, préférable de vivre ? C'est une question piège pour moi. Vous voyez bien quelle société j'ai choisie. Je sais que la Slovaquie, aujourd'hui, est un pays très intéressant. Il se passe des choses passionnantes, difficiles à vivre, certainement, mais vraiment, on a l'impression qu'on est… Bien sûr que je regarde de loin, je suis les choses. En ce qui est régime politique ou sociétal, bien sûr, vous savez très bien qu'on a le même. On vit dans les démocraties libérales pratiquement dans toute l'Union européenne, sauf quelques exceptions qui ne seront pas durables, on l'espère tous. Mais la Slovaquie a énormément changé. Et j'ai quelque part perdu les codes pour le lire. Je vais être très concrète, très banale. Si je suis à Bratislava, si je vais dans un café, dans un bar, dans un restaurant, je ne sais pas, je ne sais pas le lire, je ne sais pas si c'est un établissement mafieux, si c'est un établissement fait pour la haute société. Je n'arrive pas à lire les codes. Ça m'est devenu trop… Je n'arrive pas à le suivre, je pense que c'est assez clair. Et je n'ai pas ce problème en France ou à Paris. Donc, la Slovaquie a énormément changé. C'est fascinant de regarder de loin. Pour moi, il n'a jamais été question de m'enfermer dans une certaine nostalgie, de dire « ah oui, la Slovaquie ». Je n'ai jamais spécialement, je n'ai jamais eu ce qu'on appelle en français « mal de pays ». Parce que j'ai compris très vite que de manquer son pays, ses parents, etc. Ça veut dire de regretter un certain passé. Le passé, c'est passé, c'était ma jeunesse, c'était mon adolescence qui n'est plus. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que la Slovaquie a tellement changé que je ne peux pas manquer quelque chose qui n'existe plus pratiquement. Donc, j'ai du mal encore une fois à vous répondre de manière claire et simple à cette question. Après, on m'a souvent posé des questions extrêmement politiques sur le régime politique, lequel je préfère. Mais c'est absolument impossible de répondre dans un sens où je n'allais quand même pas dire que je préfère le totalitarisme communiste. Après, on sait que le capitalisme n'est pas un régime politique, c'est juste un… C'est juste un… Comment on peut le qualifier ? C'est juste de l'économie, l'économie de marché. Je suis… Pour ma part, je me sens finalement très chanceuse d'avoir connu les deux. J'avais 16 ans en 1989, donc j'ai une certaine mémoire du passé, de ce que c'était. Et j'ai vu aussi cette transformation énorme, qui continue bien sûr, mais toute société change encore, ou sont tiraillée par des courants divers et différents. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de vous parler de la Slovaquie telle que je l'ai vue, je l'ai suivie pendant les 20 dernières années. Mais c'est un pays qui est passé par des choses énormes, par beaucoup de choses… Je ne dirais pas grave, mais profondes. Et c'est fascinant de regarder de l'extérieur. Mais ça serait… Est-ce que moi, je peux vous poser des questions ? Est-ce que vous, vous pouvez répondre aussi ? Parce que je serais curieuse de voir comment vous, vous voyez votre pays. Moi, personnellement, je ne peux pas, en fait, peut-être… Comment dire ? Comparer, en fait, parce que je suis née en 1995. Et donc, je n'ai pas d'expérience avec, en fait, avec le régime communiste. Mais… Donc, je ne peux pas les comparer comme ça. Mais je pense qu'il y a un grand changement. Et peut-être… Les choses qui étaient dites peut-être aussi dans votre roman ne sont plus d'actualité. Mais par exemple, l'architecture est toujours là. Ça, on peut le voir aussi dans nos villes, donc. Je vais vous poser encore une question. Est-ce que quand vous vous retrouvez à l'ouest, on parle toujours comme ça, est-ce que vous vous sentez différente ? Est-ce que vous voyez les différences ? Quand on voyage dans les pays occidentaux, bien sûr, bien sûr, on voit les différences. On voit les différences aussi dans le comportement des gens. Mais je dirais que aussi les jeunes en Slovaquie, déjà, voyagent, sont beaucoup plus curieux, sont beaucoup plus courageux. Donc… Mais je vois encore une certaine différence, par exemple, entre moi et, je ne sais pas, entre… Peut-être entre les jeunes français ou peut-être allemands ou les États-Unis. Et est-ce que vous pourriez me décrire ces différences ? Peut-être qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Je ne sais pas. C'est peut-être à cause de mon éducation, à cause, en fait, aussi à cause de mon éducation dans ma famille, aussi peut-être à cause de ma personnalité. Ça, je ne veux pas le généraliser parce que je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Je pourrais peut-être me brancher sur ce que Lenka vient dire. Effectivement, ce roman est un tout petit peu vieux quand même, déjà. Je l'ai situé en 2005, mais comme je vous ai dit, je l'avais pensé bien avant. Les choses ont changé. En Slovaquie, depuis… Il y a, pour ce qui concerne l'ambiance générale dans le pays, il me semble qu'il y avait deux éléments importants qui l'ont énormément changé. C'était ce qu'on appelle la crise migratoire en 2015. Et puis, l'événement qu'on vient de vivre et on ne sait pas encore comment on va s'en sortir. Donc, le coronavirus, le Covid, etc. On va voir ce que ça va faire de nous. Mais vous allez me poser encore ces questions, je sais. Je voulais juste rajouter que, malgré ça, moi, en France, je suis toujours étonnée que, malgré le fait que c'est un vieux livre, qu'on me ramène encore à ce roman. Je sais que c'est parce qu'ils peuvent le rattacher encore à une certaine contemporainité, à une histoire qui n'est pas si éloignée que ça. Et au moment de l'écrire, bien sûr, je me posais la question. Est-ce que ça va intéresser le public français ? Il a d'autres choses à faire que de lire les histoires des pays qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Après, je me disais, en prenant moi-même, pour exemple, moi aussi, quand je lis quelque chose, eh bien, souvent, je suis curieuse de voir comment les choses se passent dans d'autres pays. C'est aussi pour ça que nous lisons, ou qu'on regarde les films, ou qu'on voyage. C'est pour voir comment c'est ailleurs. Et je suis toujours étonnée de voir que les Français sont curieux, vraiment, ou du moins ceux avec qui j'ai pu échanger au sujet de ce livre. Et ça les passionne, de se comparer, de voir, de... Souvent, ils ne savent pas trop quoi dire, parce que c'est quand même toujours très éloigné de leur vécu à eux, mais ça les intéresse, même encore aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu dépassé. Voilà. Mais peut-être pas. Après, excusez-moi, j'ai encore... Il y avait une question, excusez-moi, je mélange tout, si je voulais traduire éventuellement ce livre en slovaque. Je n'y ai pas du tout pensé au départ, parce que c'était vraiment fait pour un lecteur français, en me disant, mais les Slovaques, ils connaissent tout ça, quel intérêt ? Mais maintenant, c'est devenu presque un livre d'histoire. Ce que vous me dites, c'est très intéressant. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas nés là-dedans. Donc, du coup, pour vous, ça peut être presque comme une sorte de manuel d'histoire. Donc, ça peut être intéressant de voir, mais moi, de mon côté, je ne fais pas les démarches dans ce sens. Par contre, mon deuxième roman, j'ai une information, il est déjà traduit et il devrait sortir un slovaque en Slovaquie au mois de septembre prochain. Voilà. Je vous ai un peu dévancé, excusez-moi, j'ai repris une question de l'une ou de l'autre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la question du titre est aussi très intéressante, parce que finalement, le titre, c'est la porte ouverte du roman, enfin, du roman en général. C'est ce qui peut faire décider ou non le lecteur de lire la suite ou de s'arrêter ou de choisir un autre livre. Voilà. Alors, le titre, Jeannetta ? Oui, je voudrais savoir si vous avez pensé à d'autres titres pour votre roman Easter ou non ? Non, non. Pendant longtemps, je n'avais aucun titre. Finalement, c'est lui qui s'est imposé. Et puis, il était accepté, même par l'éditeur, tout de suite, sans problème. Oui, il fait les liens avec le Western de l'Ouest américain. J'en parle à un moment, il y a un passage dans le roman. C'est l'un de mes passages préférés. Je compare les trois héros solitaires comme les héros des Westerns américains qui règlent leurs affaires et ils partent vers d'autres aventures solitaires, encompris, renfermés sur eux-mêmes, taciturnes. Or, dans nos pays de l'Est, si on veut, excusez-moi, l'histoire ne nous laisse pas vraiment aller vers cette ouverture ou pas aussi facilement vers d'autres aventures. et on est rattrapés par nous-mêmes, par notre histoire. On bute à chaque coin de rue vers ce que les générations précédentes ont laissé. L'espace n'est pas aussi ouvert comme il pouvait l'être ou l'impression que les pionniers de l'Ouest américain pouvaient avoir, que c'était un pays vierge du tout et que tout était possible. Là, mes personnages n'ont pas tout à fait l'impression que tout est possible, sauf quand ils sont ivres, d'où l'importance, je me répète, de mes scènes de beuverie. Donc, oui, très tôt, ce titre s'est imposé, je l'ai adopté. Depuis, je vois que, pas à cause de mon roman, il n'est pas si célèbre que ça, que j'ai remarqué qu'il y a d'autres qui utilisent ce terme pour clarifier ce qui vient des pays de l'Europe centrale ou d'autres encore plus à l'Est. Je suis déjà tombée plusieurs fois sur cette expression comme notant quelque chose qui est de « isterne ». Et effectivement, dans le même sens, comme moi je dis, comme quelque chose qui n'est pas possible, même si on a l'impression que tout est ouvert, mais ce n'est pas si ouvert que ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, nous avons parlé beaucoup depuis le début de l'interview de l'écriture du roman, mais il est aussi important de lire les romans qu'on écrit. Donc, parlons un petit peu de la réception du roman, de la lecture et de la réception du roman. Lenka ? Merci. Comme vous avez déjà dit plus tôt, le roman « istern » a été dessiné au public français. D'après vous, comment les Français ont-ils reçu le livre « istern » ? Est-ce qu'ils ont posé des questions ? Si oui, quelles questions ont-ils posé sur la Slovaquie et aussi sur le livre ? Ça dépend. Alors, je vais vous raconter une histoire. Dans un festival littéraire à Laval, en France, j'étais invitée à un débat avec un public très spécial, un atelier qui réunissait des gens, on va dire, malmenés par les vies, des anciens alcooliques, des personnes un peu handicapées mentaux ou tout simplement qui ont vécu des choses difficiles et avaient du mal à en sortir. Eh bien, un monsieur m'a fait une bande dessinée à partir de mon livre. Donc, c'était incroyable. Bien sûr, j'étais très, très, très touchée. Et c'était très émouvant parce que je voyais bien, c'était un ancien alcoolique, il tremblait, il avait un très fort fumeur, il avait des dents toutes jaunes, les doigts aussi jaunis comme des fumeurs, très, très forts. Et bien, vraiment, il y avait peut-être dix pages, les dessins un peu, les dessins d'enfants, mais il m'a fait vraiment un comics avec mon livre, avec les personnages. Bien surtout, souvent, il a choisi des scènes dans les cafés avec les personnages qui sont ivres. Mais j'étais étonnée de voir qu'en fait, ça lui a parlé. Il n'y avait rien de difficile d'accès. Il a tout à fait compris l'histoire. Un fils qui pense que son père ne va jamais accepter. Le père qui pense probablement avoir honte de sa vie gâchée devant son fils, qu'il pensait qu'il a réussi superbement sa vie. Donc, des choses comme ça, en dehors du contexte politique, qu'on peut les voir dans n'importe quel coin de notre belle planète. Après, j'étais souvent surprise et touchée de voir, mais là, vraiment, ça dépend de chacun, de chaque lecteur. Il y avait des gens qui ont épinglé les questions de la liberté, liberté intérieure, aussi d'expression artistique, d'une certaine nécessité d'aller suivre sa vocation ou sa voie. Donc, c'était un retour très touchant. Après, souvent, bien sûr, ça tournait autour de l'alcoolisme. Est-ce que les gens vraiment boivent autant que vous le décrivez ? Donc, j'ai dû un tout petit peu relativiser. J'ai fait beaucoup de débats, vraiment. Je ne m'attendais pas autour de ce livre. Et j'ai vu vraiment que les gens étaient sincèrement curieux, intéressés par ce que je racontais ou ce qu'ils ont pu lire pour ceux qui avaient pu lire avant le livre. Donc, non, j'ai eu certainement beaucoup de chance aussi. Et puis, tout simplement, on m'a fait comprendre que je suis probablement la seule écrivaine de langue française qui écrit sur ces sujets-là en ce moment en France. Donc, tout simplement, effet de curiosité aussi, je me suis retrouvée... comme ça, par un heureux hasard, être là où il fallait et apporter un livre qui manquait peut-être dans un environnement français littéraire. Voilà, on verra pour la suite. Merci beaucoup. Je voudrais aussi aborder une question d'apprentissage du français. Comment imaginez-vous la réception de votre ouvrage par un public d'apprenants des français-langues étrangers ? Doivent-ils bien connaître la culture française pour mieux comprendre l'expérience de Martin, ce qu'il a vécu, ce qu'il traverse ? Et que pourrait, mais aussi devrait dire, le professeur en apprenant d'abord au sujet de la Slovaquie ? Je pense qu'il n'est... Moi, je dirais qu'ils disent rien. Le professeur, après, il verra ce qu'ils ont pris ou appris ou pas à la lecture du livre. j'ai essayé d'être assez précise et concrète dans le livre pour que n'importe quel lecteur puisse comprendre. Après, comme j'ai dit, je me répète, il y a plusieurs niveaux de lecture, comme il y avait plusieurs niveaux d'écriture, mais les deux, c'est donc une simple histoire familiale qui peut être comprise par n'importe qui, par un Népalais, par un Chinois, pourquoi pas ? Et puis, il y a donc le contexte historique et politique. Il me semble que j'ai fait en tout cas tout pour expliquer comment les choses étaient. Après, pour répondre concrètement à votre question, laissons les gens d'abord lire et puis, vous allez voir ce qu'ils ont compris ou pas. en ce qui est la problématique de la langue, bien sûr que je me sens toujours pas tout à fait à ma place en écrivant dans cette langue que je ne maîtrise pas complètement. J'ai l'impression toujours que j'utilise toujours les mêmes expressions, toujours les mêmes mots, mais du coup, si c'est quelqu'un pour qui le français n'est pas la langue majoritaire qui le lit, tout simplement, c'est beaucoup plus simple pour lui de le lire, donc, il aurait moins de problèmes. Donc, pourquoi pas commencer par un livre écrit en français dans un français aussi simple et facile à lire ? Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, Eastern, c'est 2015 sur un projet qui était beaucoup plus ancien, mais malgré tout, avez-vous tourné la page ou bien pensez-vous à revenir vers Eastern ou à aller plus loin ? J'en ai tort ? Oui. Donc, ma première question serait, mais je pense que vous avez déjà répondu un peu à cette question, souhaitez-vous voir traduire Eastern dans d'autres langues ? Et si oui, lequel et pourquoi serait-il important pour vous d'être en lien avec celui ou celle qui traduirait votre travail ? Mais difficile de répondre à cette question ? J'estime quand même que c'était un premier roman, c'était un premier essai et je sais qu'il est loin d'être parfait. J'essaye, j'ai essayé de m'améliorer donc forcément, je... chaque nouveau livre me paraît plus important et plus abouti que le précédent, donc j'avais plutôt la tendance de dire non parce que je... c'est peut-être une fausse modestie ou je ne sais pas quoi, c'est aux autres en tout cas de décider si ça serait pertinent de le traduire pour tout un tas de raisons dans d'autres langues. Je... je sais qu'il n'est pas parfait ce roman, donc... je... voilà, je ne peux pas vous répondre oui parce que je... Mais je pense que c'est parfait donc... comme chacun on aimerait donner le meilleur de nous-mêmes et puisque je sais que ce que je peux faire mieux ou que j'espère ou il me semble que j'ai pu faire mieux après, je ne sais pas et puis c'est quand même quelque chose qui appartient à mon passé maintenant donc... je ne sais pas vraiment je... ce n'est pas à moi à décider cette question par contre que je peux répondre pour la suite avec l'expérience que j'ai eue avec la traduction de mon deuxième roman donc qui est déjà traduit il se passe encore en Slovaquie par contre ce n'est pas un sujet contemporain du tout ça se passe en Slovaquie en Tchécoslovaquie en 1955 donc on peut le qualifier d'un roman historique même si je ne le voyais pas pour moi je n'écrivais pas un roman historique mes personnages sont... je les ai construits comme les gens contemporains avec les mêmes préoccupations n'empêche que c'est un langage un peu on va dire archaïque j'ai voulu quand même l'écrire dans un dans une langue qui n'est pas parlée aujourd'hui là je l'ai écrit directement en français s'il n'y avait pas un cas scénario slovaque cette fois-ci et là pour moi c'était difficile tout d'un coup de me retrouver en Slovaque c'était difficile pour la traductrice aussi au départ comme toujours ma façon d'écrire très simple très linéaire avec un début une fin unité de lieu et de temps plus ou moins mais tout d'un coup on a buté sur ce problème de langue langue imparcaïque mais en même temps en même temps contemporaine et finalement c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte que la traduction telle qu'elle est en ce moment en Slovaque qui va être publiée donc c'est pas tellement la langue archaïque slovaque c'est aussi ma façon de parler slovaque aujourd'hui mon Slovaque est devenu archaïque c'est très drôle je vais vous faire rire puisque vraiment mon Slovaque ma langue slovaque c'est celle que j'ai appris que j'ai parlé il y a 20 ans bien sûr que je parle toujours je suis en contact avec mes parents j'y vais etc mais il y a plein d'expressions que je ne connais pas que je découvre qui sont nouvelles parce que forcément chaque langue s'enrichit par des par des nouvelles choses donc souvent on m'a dit que je sors des mots que vous n'utilisez pas forcément alors on m'a dit ton slovaque c'est bien archaïque maintenant donc c'était très intéressant de se retrouver avec ça par le biais de ses traductions alors là c'était problématique pour la traductrice parce que elle puisqu'elle savait que je comprends toujours très correctement le slovaque elle était un tout petit peu timide ou intimidée par par son travail elle savait qu'elle allait être jugée donc finalement elle m'a envoyé la toute première version de traduction qui était presque une traduction littérale et je me suis retrouvée un peu à tout arranger mais je comprenais ses préoccupations parce que vraiment elle si je me mettais à sa place elle savait que qu'elle allait être jugée très sévèrement par moi-même c'est pas comme si elle traduisait je sais pas du chinois donc je ne sais pas ce que ça va donner comment ça va être reçu mais pour les éventuelles traductions prochaines vers le slovaque bien c'est toujours une nouvelle aventure je je ne sais pas ce que ça va donner difficile à répondre merci beaucoup écrivez-vous encore historique aujourd'hui peut-être si je ne l'avais pas écrit évidemment il ne serait pas pareil comme comme j'ai déjà dit le le pays a changé pas seulement à cause du temps qui est passé mais à cause des événements historiques extérieurs donc la crise des réfugiés qui me semble que ça a beaucoup changé le pays et ses habitants ça les a renvoyés vers quelque chose qui n'était pas forcément présent avant puis moi j'ai changé j'ai évolué comme on veut ça n'aurait pas été la même chose du tout du tout du tout ma dernière question serait avez-vous l'intention de développer d'autres réflexions sur l'émigration dans d'autres publications ou peut-être ce sujet est-il terminé pour vous j'aimerais bien que ça soit terminé parce que je c'est pas quelque chose que je vis tous les jours en même temps c'est intéressant parce que à la fois bien sûr je ne veux pas être cantonné ici en France comme quelqu'un qui écrit sur cette problématique là je n'aimerais pas avoir cette étiquette collée sur mon front en même temps je suis lucide parce que je sais que si on m'invite à des débats à des festivals c'est aussi pour parler de cette problématique donc il y en a beaucoup je ne me sens absolument pas unique ou exceptionnel d'écrire dans une autre langue dans un pays aussi multiple comme France et la littérature française qui comporte énormément des gens qui sont dans ma situation du monde entier qui écrivent en français qui parlent de leur pays ou pas et alors ce qui est intéressant il y a beaucoup de cas comme ça on m'en a parlé que tant qu'ils parlent de leur pays c'est intéressant les gens le lisent parce que c'est nouveau c'est inconnu et quand ils parlent de ce qu'ils vivent en France et bien c'est un cap souvent très difficile parce que bon déjà est-ce que c'est leur problème à eux est-ce qu'ils se sent légitimes ou pas ou bien tout d'un coup ils deviennent comme n'importe quel écrivain français il y a cette quelque chose d'exceptionnel qui n'ont plus donc je suis un peu dans cette situation aussi où je je ne veux plus écrire sur ces sujets-là parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent que je vis sur lesquelles je veux écrire mais je ne sais pas comment ça peut être reçu et je ne sais pas si je si je vais y arriver après je suis quelqu'un qui je dois comment je pourrais le dire au mieux je dois sentir ce que j'écris ce que j'écris dans dans la mesure il faut que je sente qu'il y ait que c'est que c'est la vérité qu'il y a quelque chose de palpable de vrai derrière je ne saurais pas juste inventer une histoire avec des personnages qui flottent dans le temps dans n'importe quel n'importe quel lieu j'ai besoin que ça soit ancré dans une histoire donnée concrète donc forcément par exemple pour être très concrète j'ai commencé à écrire un troisième roman qui se passe en France avec les personnages français et puis au bout d'un moment ce lien avec la Slovaquie ou avec d'autres expériences m'a manqué je me suis dit non il me faut quelque chose de personnel que je peux défendre et bien donc j'ai dû j'ai glissé un passé à un personnage qui se rattache à la Tchécoslovaquie parce que il faut si on n'écrit pas des choses qui vraiment qui nous tiennent à cœur qui ne sont pas forcément personnelles parce que je ne parle pas forcément de ma vie mais si ça ne nous tient pas assez à cœur si ça ne tient pas assez de nous après je parle pour moi je ne peux pas défendre suffisamment ce livre devant les autres donc j'ai besoin d'avoir un lien un ancrage avec quelque chose de personnel donc oui ces choses ces thèmes de l'exil vont forcément encore apparaître je ne sais pas encore comment mais j'aimerais passer à autre chose évidemment chaque auteur a ses habitudes et on voudrait savoir quelles sont vos habitudes écrivez-vous le soir pendant la nuit peut-être le matin quelles sont vos coutumes et aussi quelle est votre technique écrivez-vous sur papier ou directement sur l'ordinateur eh bien je ne peux pas avoir une technique rêver je suis obligée de m'adapter à ma vie je ne vis pas de ma plume comme vous pouvez imaginer j'ai un métier j'ai un travail alimentaire mais qui me tient qui me qui me donne la possibilité de me tenir être connectée à la vraie vie c'est important pour moi je n'ai jamais je n'arriverai jamais je crois à être un écrivain à temps plein à être vraiment à écrire parce qu'il faut vivre tout simplement pour avoir de quoi écrire sur quoi écrire donc puis je mon environnement familial ne me laisse pas forcément faire ce que je veux donc j'ai dû m'adapter puis finalement j'écris le plus dans le métro ça va me surprendre dans mon téléphone je prends des notes surtout comme ça et après je réunis tout à l'ordinateur bien sûr c'est beaucoup plus pratique même si ça me manque souvent de ne pas pouvoir toucher le papier de relire dans le lit mais on est tous on est tous passés par là on est obligés d'accepter l'ordinateur parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique pour les corrections etc c'est comme ça puis au final peu importe comment on écrit après je me dis que c'est le résultat qui compte je n'ai pas des rituels spéciaux oui il y a le café il y a le thé il y a même le tabac parfois même si je ne fous pas oui c'est pas simple alors mon problème c'est que je n'arrive pas à m'octroyer du temps d'écriture suffisamment large c'est à dire deux semaines un mois à écrire j'écris souvent c'est souvent saccagé je peux me prendre un après-midi par semaine une semaine deux après-midi peut-être la semaine d'après donc c'est difficile à nouveau à rentrer dedans de relire etc mais bon j'avance et puis finalement je me dis même si parfois je suis frustrée parce que je n'arrive pas à m'accorder plus de temps en continu et avancer plus rapidement mais souvent je me rends compte que c'est très bien comme ça parce que je me nourris de ce que je peux vivre pendant tout ce temps que je n'écris pas donc ça avance j'aimerais beaucoup plus rapidement mais ça avance avec ma vie avec moi-même ça m'accompagne et puis finalement c'est merveilleux je vis avec mes personnages j'aime beaucoup ça j'ai l'impression que que je vis beaucoup plus que les autres parce que je ne vis pas que ma vie à moi je vis aussi la vie de mes personnages et et c'est c'est magnifique ça je ne pourrais plus jamais m'en passer c'est c'est complètement imprévisible comment les idées nous viennent ça peut être même au milieu de la nuit je suis réveillée et je je dois noter les choses les idées me viennent m'accompagnent accompagnent ma vie mes jours mais ce que les idées viennent des rencontres que je peux faire des lectures que je peux faire tout est lié avec tout après tout ça c'est une inspiration un peu qui est liée au hasard ça ne suffit pas bien sûr à un moment donné il faut s'asseoir il faut il faut faire une construction il faut que l'histoire tienne il faut que les personnages se répondent je vais encore interférer vers les questions qui vont venir le fait que je viens d'un que j'ai eu une éducation cinématographique je ne travaille pas comme scénariste j'ai plutôt fait des réalisations j'ai plus réalisé des films pour métrages que d'écrits de vrais scénarios je n'ai jamais gagné ma vie en France comme scénariste mais j'ai eu cette éducation j'ai appris ce métier j'estime que j'ai appris un métier et ça façonne ma façon d'écrire d'ailleurs je ne dis pas que j'écris un livre je dis que je compose un roman c'est comme ça que je vois les choses parce que vraiment des fois je me fais des charpentes des schémas avec des mais il y a plein d'autres écrivains qui me font aussi avec des crayons de couleurs pour voir quels sont les sujets les thématiques comment ça se répond si je ne me répète pas quel personnage porte quelle idée c'est un travail de composition et après il faut vraiment à un moment donné il faut s'asseoir derrière l'ordinateur et travailler et écrire vraiment à taper à faire mot par mot et se relire plusieurs fois donc ce n'est pas juste une une inspiration divine qu'on peut avoir qu'on peut avoir pour l'écriture poétique et encore pour la poésie aussi il y a beaucoup de travail de construction j'en parle parce que excusez-moi finalement il se trouve qu'avant de finir mon troisième roman j'ai fini un recueil de poésie en français ça m'est tombé dessus comme ça je n'ai jamais pensé je n'ai jamais imaginé mais c'est fait et bien ça aussi c'est un travail un vrai travail c'est pas juste une inspiration nocturne c'est un travail qui prend qui prend du temps mais mais j'aime beaucoup et je continue je ne vais pas m'arrêter je ne pourrai pas on m'a posé la question sur quelle perception les français pouvaient ou pourraient avoir de la slovaquie et des slovaques une perception qui ne peut être pas franchement flatteuse et bien c'est lié aussi au fait que j'ai j'ai mis mon histoire en cette année 1905 qui était encore une période entre les deux ce n'était pas complètement la grisaille socialiste mais ce n'était pas encore les couleurs éclatantes et cachemisère du capitalisme et bien sûr que vous ne vous souvenez peut-être pas mais tout était encore plus gris que pendant le socialisme parce que les choses n'étaient pas encore reconstruites vraiment j'ai revu récemment les photos de Michal Oce de 2005 jusqu'en 2008 les trottoirs complètement cassés les façades vraiment grises mais délabrées il y a des moments où on se dit il y avait une guerre qui est passée par là c'était vraiment comme ça après il y a une chose qui s'est passée depuis ces couleurs criardes qui sont venues cacher tout ça et bien j'en ai parlé pour ceux qui ont vu notre débat avec l'Institut français en Allemagne moi cette grisaille m'était finalement très 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 chère comme si comme si tout je vais être très poétique trop pathétique peut-être toute cette âme de ce pays blessé était était nus était vraiment visible dans cette grisaille les gens étaient tristes etc après sont arrivées ces couleurs criardes partout c'est elles ont caché tout ce qui était tellement visible tellement tellement émouvant pour moi et toutes ces choses que j'ai voulu transmettre que je voulais rendre vivant que je voulais présenter ce lecteur français et s'il l'a pas vu tant pis pour lui s'il voyait que la grisaille et le délabrement c'est son problème parce que moi je pense que même encore aujourd'hui si on gratte un peu sous cette couleur sous cette couleur qui qui sont des couleurs de succès éclatant etc pas partout on voit toujours au fond qu'il y a quelque chose qui est encore très fragile et et pour moi cette fragilité est très précieuse très vivante moi elle me touche elle me bouleverse et donc pour vous répondre que c'était pas forcément une image flatteuse que je que je donnais oui bien sûr je je voulais je voulais être la plus vraie possible mais en même temps je voulais bouleverser le lecteur avec avec ces choses douloureuses ou les choses dont on peut avoir honte qui sont toujours présentes donc je voulais je voulais je voulais faire vivre certaines certaines émotions j'espère que j'ai réussi si voilà comme je dis si si un lecteur il voit que le délabrement et la grisaille donc j'ai peut-être pas réussi mais selon certains retours que j'ai pu avoir il y a des gens qui étaient sensibles à ça donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a pu être être décrit et transmis dans ce sens-là aussi voilà merci beaucoup merci 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 merci